Je pose la question, la révolution est encore aujourd'hui possible comment ? Peut-on révolutionner la vie, et je pense plus particulièrement à la vie politique comorienne ? Oui, moi je crois à la révolution, je travaille pour la révolution. La révolution, c'est quoi ? C'est un processus qui se développe, qui connaît des hauts et des bas, qui prend des formes diverses. Justement pour décourager les gens et les amener à détester la révolution, on a tendance à reprendre comme c'est une entreprise terroriste comme a été la révolution française. On oublie que la terreur en France, lorsqu'il y a eu la révolution, c'est quand la révolution française a été dénaturée, et qu'elle créait le chemin à la restauration de l'État. C'est ce passage-là, que finalement, lorsqu'on arrive à couper des têtes par l'État, c'est un échec. Et la révolution, c'est quoi ? Je vais prendre un exemple très clair. La Tunisie. Le président, il parlait de révolution. La Tunisie. Mais comment cette révolution s'est faite ? Et en même temps, c'est un grand enseignement. Du jour au lendemain, on voit une explosion populaire que personne n'imagine. personne n'aurait imaginé comment il y aurait eu une explosion sociale qui aurait amené à l'indépendance. Donc il y a eu cette explosion. Une révolution, c'est quoi ? C'est l'explosion sociale. Et puis après, l'existence d'un mouvement révolutionnaire qui est capable de réaccoucher. On peut dire que l'explosion, c'est les douleurs pour l'accouchement. Maintenant, il faut qu'il y ait la coucheuse. La coucheuse, c'est les partis. Dans les pays arabes, il n'y avait pas d'organisation. Donc c'est les partis islamistes qui ont pu récupérer le mouvement et le faire déboucher. En Tunisie, il y a eu un retour parce que le mouvement démocratique a réussi à prendre des vies. Donc moi, je crois qu'il peut et il va y avoir une explosion sociale. Parce que tout le monde se trouve. Parce qu'on va de plus en plus. Mais là, la question est de savoir, vers quoi elle va y arriver ? Est-ce qu'elle va nous implodir un régime en Égyptien ? Avec un nouveau dictateur qui va être encore plus terrible que ce que nous avons vécu ? Ou est-ce qu'elle va déboucher sur un nouveau système qui nous permettra d'en faire construire un pays de ce nom ? Et c'est ça le rôle de tous. C'est que sans avoir, sans parler de nous, à nous organiser, à créer une perspective, à créer une force qui soit capable de susciter cette explosion, et d'être, et de se faire sur cette explosion, pour arriver à quelque chose de positif, on s'en sortira pas. De quoi je crois ? Est-il possible de moraliser la vie politique ? D'avoir un changement radical au lieu des partis politiques ? Je pense que notre ami journaliste a ouvert un débat très large, parce que quand on parle de révolution, on parle de ça. Quand on dit révolution, ma compréhension, c'est que c'est le processus qui amène toute une société à arracher des racines de l'exploitation, de l'oppression, et qui met en place des systèmes tout à fait nouveaux, qui soient carrément et diamétrablement opposés à un nouveau système existant au Parlement. Dans l'époque, on disait un ancien régime, un nouveau régime. C'est une anecdote. Et là, j'ai répondu, je vais répondre par rapport à ce qu'il te a dit. Effectivement, il y a une mauvaise compréhension, sauf mais pas la même, du moral de ce moral. Je l'ai constaté il y a longtemps, avec mon ancien camarade, pour mettre mon joint un jour pour discuter. Et je l'ai constaté en discutant avec mon ami, c'est un ami, un jour, en Vélétino-Union. Et il me demandait, il me considérait qu'il était plus révolutionnaire que l'autre. Donc lui, il serait un modéré. Il se posait la question, comment un révolutionnaire allait pouvoir travailler avec un gars de gauche au normal, un reformiste par exemple. Et ils m'ont donné un exemple sur la question foncière au commun. Je ne vais pas citer, mais l'exemple et la façon de faire, j'ai constaté qu'il était encore plus révolutionnaire que moi. Donc en fait, la révolution c'est qu'il faut identifier les causes, le processus et le projet commun. Et finalement, si on se met tous d'accord, eh bien, à la fois la question des institutions, c'est-à-dire alléger les institutions, les rapprocher des gens, ça pour autant, que ce soit obligatoire, aborder la question de l'élection et de la révocation des dirigeants par exemple, aborder la question de la corruption, comment réformer le système financier public au Comor. Quand je dis ça, les gens me regardent comme ça. Je dis oui, le système de la finance publique au Comor a tout changé. Et c'est ça, c'est une révolution. Et si je veux te dire, la question de la moralisation, de la vie publique, oui. Effectivement, ça fait partie de la révolution. Donc ça me concerne beaucoup plus parce que, je finirai là-dessus, parce que quand je dis que je représente une gauche révolutionnaire, ce n'est pas une partie organisée avec un chef et des sous-chefs, etc. C'est que je me considère comme étant l'un des personnes qui portent sur leur épaule toute cette espérance-là, et toute l'histoire de ce mouvement-là. Oui, mais je pense qu'après, c'est d'aligner. On veut, entre griffes, philosophie, etc. Moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est comment faire venir à changer la donne, à faire bâtir l'écart d'une autre façon. Et là, moi, je pense que sans une organisation, on ne peut rien. On peut toujours discuter. Y a-t-il un parti ? Pour moi, je l'ai bien dit, il n'y a pas d'organisation qui représente les aspirations de notre peuple. On a des organisations qui cherchent à infiltrer des régions. Ils ne pensent même pas être capables de prendre le pouvoir. Non, non, non. Ils pensent infiltrer les régions. Par exemple, sans qui vient, comment avoir un pouvoir ? Et qui nous vient, comment prendre le pouvoir ? Mais pas prendre le pouvoir. Donc, moi, je dis aujourd'hui que la question, c'est qu'il faut créer une organisation qui puisse représenter une alternative à ce qu'il faut. C'est d'aller aussi important. Et sans y parvenir, ça sera difficile. Et je pense que la perspective de 2016 pourrait être un élément important pour créer cela. Comment ? Justement, il faut que chacun se sente responsable. On ne pense pas qu'un projet peut échangler du ciel. Parce que les gens qui ont décidé et disent, ils appellent qu'il y ait une explosion, que sans fleurs frérissent, que sans école s'épanouissent. Et qu'après, l'école qui portera nos espoirs émergera et pourra peut-être arriver à le sortir de l'heure. Oui, moi, je dis que la révolution, il le faut. Et je pense que c'est le sens du bon engagement politique. C'est vraiment pour faire la révolution. Donc, je suis contre l'aspect qui a été énoncé par Idriss, l'explosion de la population. En fait, c'est là où peut-être qu'elle m'a dit mes calculs de révolutionnaires modérés. Moi, je suis pour une prise de conscience, conscientiser toute la population de manière à ramener le pouvoir à la population. Donner le pouvoir à la population par un pouvoir parlementaire. Et là, c'est là où je pense qu'on devrait y avoir. Il faudrait peut-être, à un moment donné, qu'on arrête avec ce pouvoir super, 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 super monarchique présidentiel, copié des États-Unis et aussi ici à la France, et puis aller vers le pouvoir parlementaire de manière à ce que la population donne le pouvoir, en fait, en tout cas, le pouvoir à un individu, à un parti politique, donc là, je reviens quelque part sur l'aspect de la tournante, à un parti politique pour diriger le pays pendant un certain temps, pendant un mandat. Cela dit, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Je veux dire qu'un régime parlementaire, c'est aller jusqu'à donner le droit de vote aux comoriens de l'extérieur, nous qui sommes ici, que nous puissions demain voter, et puis, c'est la loi de la majorité qui désignera le chef de l'exécutif. Tafritia ? Je reviens tout ce qu'il vient de dire à propos des élections de la diaspora. pour moi, au risque de me faire… au risque d'avoir des adversaires, moi, je ne suis pas plus… parce qu'on ne sait pas jusqu'à présent, d'après ce que je vois, comment ils s'expriment, les gens qui sont ici. Moi, on a une diaspora, comme on vient en France, sur laquelle on ne réfléchit pas. C'est une arme qu'on pourrait utiliser et qui, malheureusement, pourrait se tourner. Mais il faut qu'on s'y en tire. Il faut qu'on s'y en tire. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais Idriss a parlé de la solidarité territoriale. C'est un peu comme ça que j'ai entendu parler. Moi, je trouve que c'est une portée qui est très importante, parce qu'un des échecs que je vois du Front démocratique, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur le point d'installer des communes, et on voit que les gens qui sont nommés pour diriger ces communes, il n'y a pas quelqu'un du Front démocratique. Ce sont ce que nous appelons les Majinoumaïs, qui dirigent les communes aujourd'hui. Et pourtant, on a vu la révolution qui vient de là-bas, du bas. C'est à la population locale. C'est ce qu'on fait. Les organismes locaux qu'on met en place, l'économie locale, les petites coopératives. C'est ça qui fait qu'en un certain temps, il y a une sorte d'éducation populaire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de l'FD. On ne le retrouve pas. Si l'FD avant existait, ils auraient certainement fait un travail d'éducation comme on le faisait. Vous verrez dans le livre. On avait monté une université destinée à des ouvriers pour les former. Donc, si l'FD était encore là, il y aurait certainement un travail à la base qui serait fait. Et les communes seraient un lieu d'apprentissage de la démocratie, d'apprentissage de la gestion, etc. C'est parce qu'il n'y en a pas. Et justement, c'est ce que j'ai dit, c'est que s'il n'y a pas une organisation, et là, j'aimerais que mon frère me comprenne, s'il n'y a pas une organisation qui est capable de porter les aspirations du pays, l'explosion aura lieu. Non seulement elle aura lieu, mais quand elle aura lieu, on ne sait pas vers où ça va aller. Parce que c'est ça que l'on voit. On voit que dans les mouvements arabes, les frères arabes comme on l'a dit, mais partout, c'est des mouvements extrémistes musulmans qui ont pris le pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'était les seules forces organisées qui étaient là. Donc, s'il n'y a pas une force démocratique organisée qui est capable de traduire les aspirations du pays, et rien ne se fera. Quand on prend des partis moralisés, c'est des histoires. D'ailleurs, une fois, j'ai discuté avec l'ami, et justement, on m'a allé, est-ce qu'on pouvait envisager unir tous les partis pour créer, ou une partie d'entre elles, pour créer une alternative ? L'ami, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, ce sont des gens qui ont, qu'on appelle, les homélières, les homélières, ils ont des, comment on appelle ça en français ? Ils font la mâche ? Ils font la mâche ? Ils ont des galettes, pour mendier. Chacun veut mendier, donc on ne peut pas leur enlever ça. Donc finalement, à mon avis, dans la plupart des cas, je ne sais pas si on peut parler des gens. Quel est le parti ? Quel est le parti ? Quel est le problème politique qu'il représente ? Doul, vous êtes d'accord avec ça ? Cette révolution est-elle nécessaire pour sortir de cette situation ? Moi je pense que la principale révolution que les homélières ont besoin jusqu'aujourd'hui, c'est le retour des vraies particularités pour le vieux des gens. Ils disent la vie, s'il n'y a pas ça, le jour où le peuple va se lever, eh ben, c'est même si le parti politique va prendre le pouvoir. Et moi, la seule chose qui me désonne le plus aujourd'hui, c'est que de partout, chacun veut faire son petit parti politique dans son pays. Et ceux qui n'ont pas le parti politique, comme Yiddhis l'a dit, ils se mettent avec celui qui est à côté pour que quand il va partir, il puisse prendre la place. Et c'est ça qui nous a conduit pendant tout. Regardez depuis la disparition des partis politiques. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait des grands partis politiques bourgeois, des grands partis politiques communes, je fais ça. Et là, on savait que le débat est là où il était. Alors, chacun avait ses bons points, ses mauvais points, mais la lutte était d'envergure nationale. Au jour d'aujourd'hui, les gens s'en foutent. Je trouve un point, je me mets, j'y suis, le reste je m'en fous. Et c'est la seule manière aujourd'hui de casser cette chose-là, c'est l'arrivée à mettre en place des vrais partis politiques dans le monde. Mais ce n'est pas simplement des partis politiques ou des partis politiques. Pour nous, des partis politiques, qui, eux, vont avec des objectifs qui sont bien clairs, bien lèvres, comme Idriss l'a montré, à savoir qu'ils vont bien le développement du pays. C'est ça, moi, la révolution. Mais si ça ne s'est pas fait, il y aura une autre révolution qui va venir venir. Et c'est ça qui sera. J'aimerais bien, parce que, alors, c'est vrai que, alors, une petite intervention de Kamaldine, et après on parlera de perspectives économiques. C'est vrai qu'on est resté sur la politique longtemps. Je vais aller, je vais parler sur des questions vraiment, vraiment pratiques. Quelle est la situation aujourd'hui par rapport aux partis ? Il y a une loi qui a été votée. Il y a même une décretion. Il veut dire que certaines parties, dans plein d'états, n'existent plus. Parce qu'il y a tellement de critères, je rappelle la loi qui était, tellement de critères, qui vont tuer les partis. Deuxième chose, c'est que, il faut se poser la question, c'est notre rôle à nous, dans ce combat-là. Comme je viens de le dire de la rive, c'est que, moi, j'estime que notre rôle à nous, là où nous sommes, c'est d'essayer, de mener le débat, de se réunir, de travailler ensemble. Donc, à l'horizon des élections qui arrivent, le courant patriotique et progressiste, c'est plus facile. Je pense qu'il ne faut pas se faire des illusions. Si on ne se perd pas contre ces gens-là, et la seule manière de se faire contre ces gens-là, c'est aller aux élections. C'est-à-dire avoir l'arène politique et exposer nos idées. Donc, je pense qu'il faudrait travailler là-dessus. C'est pour ça que j'ai encouragé, moi, quand j'ai entendu le projet de de se réassembler, je dis, ça va dans le bon sens. Il faudrait voir comment, les autres partis, ou les autres organisations, ou les personnes, je suis certaine donc qu'on ne peut pas que les gens puissent travailler ensemble, et qu'on puisse aller à des questions concrètes. Parce que sinon, on va théoriser, et tu sais, tout le monde, il y en a parfois là-dessus. Donc, moi, je m'entraînerais donc par rapport à ces questions-là, sur ce nom. D'accord. Et chacun doit prendre sa visite. Merci.